Comment est-ce que vous étiez dans la même agence ? On était dans la même agence. Et je suis venue ce jour-là, j'étais très très en colère, parce qu'il n'y avait jamais de travail, il n'y avait jamais rien, c'était comme tous les acteurs. Donc j'ai poussé cette porte avec, je pense, une énergie très rageuse. Et en face, j'ai vu quelqu'un qui a reçu ça avec un sourire extraordinaire et je suis restée accrochée dans le sourire. Et puis voilà ! On s'est revus quelques jours après la première rencontre et puis il m'a donné son livre et que j'ai lu, le roman donc, qui est très différent du film, quand on connaît les deux. Et à la suite de la lecture du roman, je ne voulais plus le voir. Et puis en refusant de le voir, eh bien, on a vécu ensemble. Voilà. Et là, très très vite, comme il était en préparation, en fin d'écriture de scénario, on s'y aimait travailler tout de suite, ensemble. Notre histoire, elle est mêlée. C'est une histoire d'amour, donc c'est une histoire de rencontre, de vraie rencontre et de motivation commune, de but commun. C'est-à-dire que je crois que tous les deux, pour des raisons différentes, on avait besoin d'accomplir cette chose qui est devenue le film. Lui, il avait déjà ce film dans les mains. Moi, j'ai des instruments de travail qui sont la direction d'acteur, la recherche de tout ça, l'écriture aussi de mon côté. Et j'avais aussi une histoire personnelle très forte. L'implication, elle s'est faite d'une manière progressive, exactement comme dans la vie privée. Vous savez comment ça s'installait chez l'autre. Alors, on apporte sa brosse à dents, son rasoir, son machin. Eh bien, ça s'est passé exactement de cette manière. C'est-à-dire qu'il s'est installé chez moi, et je me suis installée dans le film. Mais tout ça, sans aucune préméditation, sans en parler même. Ça s'est fait tout seul. Donc, je me suis retrouvée à préparer le film avec lui, à faire tout le casting. On en a fait un casting extrêmement long et important, parce qu'on a mis six mois. Donc, c'était un luxe. On avait la chance de pouvoir le faire au niveau de la production, ce qui a été vraiment bien. On a pu le faire. De toute façon, c'était impossible de ne pas trouver les bonnes personnes. Il fallait absolument trouver les bonnes personnes, pour chaque rôle. Je pense que, si on regarde aujourd'hui le film, je crois que tout le monde est bien à sa place. Il me semble. Donc, ça a été long. Ça a été long, d'abord parce que, pour le convaincre qu'il serait le meilleur Jean possible, et pour trouver l'aura. Moi, j'ai décidé bien avant lui qu'il jouerait son rôle. C'est-à-dire que je l'ai décidé. Je n'avais pas le pouvoir de le décider, mais j'avais ce désir extrêmement fort. Et surtout, c'était très clair que personne d'autre ne pouvait jouer ce rôle. Enfin, ça aurait été stupide. Donc, à partir de là, eh bien, j'ai commencé à le faire travailler, un peu même à son insu, souvent. Et ça, c'était rigolo. Et lui, il aimait ça. Il adorait le jeu. Il adorait... Il adorait se prêter à tout ça. Donc, ça a été... Mais ça, quand même, ça n'a pas été si simple, parce qu'il a voulu voir les autres acteurs. Je crois qu'il avait peur. Dès que j'ai vu Romane, c'est-à-dire que j'ai vu une petite photo d'elle. Ça a commencé comme ça. Alors, on la cherchait, Laura. J'ai filmé peut-être mille personnes pour ce rôle. Alors, un jour, je vois cette petite photo et je me dis... Ça, c'est... C'est elle. Et on commence à la chercher. Évidemment, elle était injoignable. Elle était en tournée avec un Shakespeare, avec Brooke, au Japon. Enfin, bon, c'était un enfer pour la voir. Donc, on continuait de voir d'autres filles. Moi, je l'avais dans la tête. Et dès qu'elle est rentrée, j'ai fini par pouvoir la joindre. Elle est arrivée. On l'a rencontrée. Et... On a fait une première rencontre sans essai, sans rien. Elle est venue. Elle a pris le scénario. Moi, je sais que quand j'ai ouvert la porte, je me dis, bon, c'est elle. Mais encore une fois, ça ne s'explique pas. C'est une chose de cœur. C'est une chose de conviction, de certitude. Alors là, pour le coup, et ça a presque rendu Cyril furieux parce qu'il me dit, mais comment ? Tu peux être aussi sûre. C'est impossible d'être aussi sûre. C'était comme ça. Donc, bon, après, il y a eu les essais, il y a eu les discussions. Et c'est là où, d'ailleurs, j'ai dit, je voudrais jouer le rôle de sa mère. Si c'est elle, je joue le rôle de la mère. Si c'est elle. Parce que sans elle, je n'aurais pas fait. C'était une rencontre aussi d'actrice à actrice, je crois. Je crois qu'il y avait quelque chose que je reconnaissais dans sa fougue. Je ne sais pas. C'est quelque chose comme ça. Elle a donné tout ce qu'elle avait et elle a donné beaucoup, beaucoup. Ouais. Il savait se faire aimer. Voilà. Il y a certaines personnes qui arrivent au monde avec cette qualité extraordinaire. Mon Dieu, j'aurais bien voulu l'avoir. mais vraiment qui savent se faire aimer instantanément de tout le monde. C'est comme ça. Donc, il stimule le meilleur chez chacun et l'autre, en face, n'a de cesse de se dépasser, de se surpasser et ça marche très très fort. C'est ce qui donne les grandes choses, je crois. C'est ce qui donne les grands gouverneurs, quels qu'ils soient. Oui, c'est ça. Mais il donne l'exemple, il donne l'exemple. Ça veut dire qu'il paye aussi de sa personne, beaucoup. Mais bon, il y avait... C'est bien au-delà du charme, les gens sont là en train de dire il était mignon, il était craquant. C'est bien, bien autre chose. Oh, puis il était un peu filou aussi. Il avait toutes les qualités pour rassembler. de toute façon, ce film n'est qu'une histoire de coup de foudre, je crois, pour tout le monde. Je crois que... Enfin, c'est bien au-delà du coup de foudre, c'est-à-dire, je pense que c'est plus une question d'énergie, de la vie, c'était des rencontres de vie à vie, mais immédiates ou pas du tout. Les gens ont giclé de ce film aussi, aussi vite. Quand ils n'avaient rien à y faire, ils partaient, ça se faisait tout seul. On n'avait rien à faire. Tellement, il y avait cette espèce de chose qu'on ne peut pas formuler parce que ce n'est pas de l'ordre, ce n'est pas rationnel, ce n'est pas quelque chose de concret, de tangible, c'est au niveau plus d'une sensation, c'est une chimie, ce qu'on appelle souvent, une chimie, mais... Je crois que tout ce qui s'est passé dans ce film faisait appel au ressenti, à l'expérience de chacun. Donc là, on ne peut pas tricher, et on ne peut pas faire semblant, c'est impossible. Donc les choix, quand ils se faisaient, étaient forcément les bons. Ils étaient insupportablement exigeants. Jusqu'à l'épuisement. Ils savaient très bien que personne n'allait se plaindre. ils les donnaient un exemple tellement surhumain qu'ils auraient pu se permettre de dire je suis fatiguée. Moi, j'ai vu les gens tomber, Manu, il s'est endormi sur la caméra une fois, il ne vous a pas raconté ça. Il est zoom ! Tout le monde est tombé. Le prétesse, l'ingénieur du son, ça ne tournait pas parce qu'il dormait, mais parce qu'on n'en pouvait plus. Et ils continuaient. C'est normal qu'il continue, c'était son truc. Quand on porte sans... c'est sa création, c'est sa chose. C'est quelqu'un qui a toujours mis sa vie dans son art et l'art dans sa vie et il n'a jamais pu dissocier. Dans ce film, il y a plusieurs histoires d'amour mêlées. Mais l'acte initial qui lui est arrivé et dont il a tellement débattu dans des émissions de télé et autres, c'était avec une jeune fille qui n'a rien à voir avec le film et qui va bien et qui ne l'a pas attrapé. Ça, déjà, il faudrait que ce soit dit. Le sujet, ce n'était pas le sida au départ et c'est ça qu'il faut arriver à remettre en place. C'est-à-dire que Cyril, pour lui, ce n'était pas un film sur le sida, c'était un film sur une histoire d'amour entre une jeune fille et un garçon qui se trouve, lui, et porteur du virus et il commet cette faute gravissime de ne pas lui dire. D'accord ? Il a fait ce film, il a écrit ce roman pour cette raison, pour arriver, parce que, effectivement, ça lui est arrivé une fois et qu'à partir de là, prenant conscience de la gravité de cette chose, ayant parfaitement conscience que ça a dû arriver, malheureusement, à beaucoup, beaucoup d'autres, il a eu la nécessité de l'écrire, de le partager, de le dire, de le créer, de faire un film et de faire un film qui soit suffisamment ouvert et accessible à tout le monde pour que, justement, ne pas faire une chose sur la maladie et la mort, mais faire une chose sur la prise de conscience de qui on est et de la responsabilité de chacun en tant qu'être humain. Là, c'est le sida, mais ça aurait pu être autre chose. Moi, je suis un exemple, je suis là pour témoigner aujourd'hui, je n'ai jamais attrapé quoi que ce soit parce qu'on n'a jamais, jamais pris un risque. C'est bien évident. si, et c'est possible, ça veut dire qu'on peut très bien vivre avec quelqu'un qui est séropositif et ne pas l'attraper. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre pour témoigner de ça parce que personne n'en parle, personne ne le dit. Je suis heureuse de constater qu'il y a une nouvelle génération qui découvre le film et qui le voit en tant que film et qui reconnaît enfin aussi la qualité cinématographique de Cyril, les qualités d'écriture et cinématographique qu'il a et de ne plus voir ce film en tant qu'événement parce que ça, ça a été difficile. Ce sont des phénomènes de société contre lesquels on peut difficilement lutter en tant qu'individu parce que c'est bulldozer, la médiatisation. C'est quelque chose de terriblement puissant. Donc, il est sûr qu'à partir du moment où quelqu'un a un succès comme ça, c'est-à-dire d'être coupé, envolé, si jeune, beau, en pleine gloire, en plein succès, etc. Tout le monde veut les retomber de ça, de cet envol. Tout le monde veut une part de ce corps, de cet esprit, de cette flamme et évidemment qu'on ne peut pas non plus jeter la pierre parce qu'il y a le public qui existe et le film a été fait pour le public. Cyril disait toujours « Je fais pour le plus grand nombre de personnes. Je veux que ce soit vu partout. » Moi, personnellement, je me suis un peu enfuie et puis j'ai écrit ce que j'avais à écrire. Mais... Qu'on récupère le personnage, on peut penser à James Dean, on peut penser à des gens qui sont partis très jeunes en pleine gloire. Tout le monde a sa petite histoire sur la personne. À la limite, ce n'est pas très grave. On s'en fout parce qu'avec le temps, tout ça, ça passe. Maintenant, la récupération sur le film, c'est une autre histoire, je trouve. C'est-à-dire que de faire de ce film un événement parce que son auteur est mort, on n'a pas pu l'éviter non plus mais il me semble que ça a desservi le film bizarrement en tant que film. On ne s'est jamais considéré comme malade. Et j'aimerais bien qu'on enlève ce mot parce que ça ne lui va pas du tout. Il avait attrapé ce truc, on va en parler plus tard autrement, mais il vivait il vivait avec ce virus parce que voilà, c'est un virus. Il vivait contre ce virus aussi et il vivait au-delà de ce virus. C'est-à-dire que bien sûr qu'il en essuyait beaucoup de de contraintes et que mais ça n'a jamais été la priorité, c'est-à-dire ça n'est jamais passé devant. On avait beaucoup de projets encore. On était en train d'écrire deux choses. Oui. Et puis c'est sûr que non, non, tout continuait jusqu'à la fin. Il peignait, il faisait encore de la musique et il a été très privilégié. Il ne s'est pas rendu compte. Il était actif jusqu'au bout, jusqu'au bout et il a eu vraiment là je dis il a été béni des dieux parce que malheureusement avec cette maladie c'est très rarement le cas. Et donc je crois qu'il a il a réussi il a fait une sortie il a fait à son image il a fait une sortie de comme ça rapide allez hop on y va. Moi ce que je pense c'est que ces êtres-là justement qui partent si vite si jeunes ils sont forcément plus doués que nous pour la vie parce que j'ai l'impression qu'en réalité leur quota d'énergie est peut-être donné à la base et que du coup ils ont le mode d'emploi de la vie bien avant les autres. C'est la raison pour laquelle sûrement ils sont si doués et qu'ils arrivent à explorer tous les domaines qu'ils ont envie d'explorer et en général ils réussissent dans ce qu'ils entreprennent très vite beaucoup plus vite que n'importe qui. J'ai l'impression que pour nous on met beaucoup plus de temps déjà à décoder à comprendre à comprendre tout le cheminement de la vie et le processus et tout ça et je pense que ces êtres jeunes qui passent comme on dit comme des météorites et des étoiles et tout ce qu'on peut mettre comme image un peu comme ça jolie, poétique ou abstraite c'est tout simplement des êtres qui arrivent ici déjà très pleins extrêmement pleins et prêts à faire les choses tout de suite. En tout cas j'aime bien penser comme ça. Les gens ne meurent que lorsque on ne pense plus à eux et que tout le monde les a oubliés ce qui n'est pas le cas. C'est difficile de partager le départ de quelqu'un avec une foule c'est quelque chose de difficile et en même temps je me souviens avoir ressenti un peu de réconfort aussi par rapport à ça. C'est-à-dire d'avoir autant de public entre guillemets de gens anonymes qui partageaient aussi ce manque et cette souffrance-là c'était quelque chose qui m'a aidée un petit peu on dirait mais en même temps c'est très contradictoire je crois que ça rend encore la solitude plus forte mais on ne peut pas rester en tout cas moi personnellement je me suis mise à travailler tout de suite tout de suite je ne pouvais pas faire autrement parce que d'abord j'avais trop de promesses il y a eu trop de promesses j'étais obligée de les tenir comment vous faites quand l'homme qui vous partageait votre vie et que vous aimez à la folie et qu'il vous aime et qu'il s'en va et qu'il vous dit tu me promets que tu ne vas pas t'endormir et que tu vas travailler c'est plus possible je n'ai pas le choix je n'ai pas eu le choix alors j'ai réalisé j'ai écrit j'ai mis en scène je n'ai pas arrêté je n'ai pas arrêté de bosser c'était c'était ma façon de continuer et puis alors après 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 Dieu merci après il y a de l'amour encore il y a toujours de l'amour sur la route quand on quand on le porte en soi il y en a tout le temps toujours aujourd'hui mais ça c'est comme tout le monde je crois quand quelqu'un est parti on a un peu ce regard qu'est-ce qu'il dirait de ça qu'est-ce qu'il penserait de ça donc il est toujours là il est toujours présent parce qu'il m'a appris énormément de choses mais concrètement c'est en quoi cette histoire elle est forte elle a été complète parce qu'on s'est appris mutuellement des choses je pense que moi aussi j'ai appris certaines choses pas du domaine du cinéma plus du domaine de l'art mais donc aujourd'hui tout ce que je peux faire artistiquement il est j'ai toujours des ce ne sont pas du tout des comparaisons ce sont des accompagnements vous voyez donc certaines choses me reviennent effectivement du tournage de la préparation d'après du mixage du montage etc mais surtout c'est comme une petite voix qui est là tout le temps et surtout d'être de rester dans dans son dans ce qu'on doit faire de rester dans sa cohérence de ne pas se laisser influencer de ne pas écouter de ne pas céder de ne pas baisser les bras je crois que je crois que si vous écoutez tous les témoignages des gens qui l'ont vraiment croisé je crois que c'est ça ils en sont conscients ou pas mais je pense que c'était un réveil c'était un réveil Cyril c'était quelqu'un qui réveillait et toujours le potentiel qui était bien en train de somnoler tranquillement chez quelqu'un il le voyait il le sortait et je crois que la rencontre sur le travail elle s'est faite entre nous parce que c'est ce que je fais moi aussi avec les acteurs c'est à dire d'aller chercher tout ce qu'il y a d'enfoui à l'intérieur de la personne et qui précisément est l'essence et donc le meilleur le plus intéressant de la personne et le faire sortir et donc il a vu ça en moi il a repéré ça en moi ça c'est sûr et c'est la raison pour laquelle il s'est livré en tant qu'acteur dans mes mains parce qu'il savait que j'allais faire ce travail-là que lui faisait autrement avec ses collaborateurs toujours et je crois que cette qualité-là cette qualité d'échange dans le travail c'est quelque chose qui pour moi est toujours présent alors vraiment en dehors de l'histoire d'amour qui est là une chose plus personnelle qui est là une chose plus personnelle qui est là une chose plus personnelle qui est dans une chose Sous-titrage ST' 501